Bonjour, j'espère que tu vas bien. Me revoilà pour une histoire de la semaine. Et aujourd'hui, en guise d'histoire, je te propose de visiter le conte de Prokofiev, Sergeï Prokofiev, auteur, compositeur et musicien russe, dans le célèbre conte de Pierre et le loup. Ouvre grand tes oreilles, ouvre grand tes yeux, ouvre grand ton cœur pour accueillir ce conte. Pierre, notre héros d'aujourd'hui, avait décidé d'aller chasser le loup. Ce fameux loup qui vivait dans la forêt. Pierre, armé jusqu'aux dents de son fusil à bouchons, était bien décidé à attraper le loup. Mais c'était sans compter grand-papa. Oh non, 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 mon garçon, pas question que tu ailles chasser le loup. Je ne suis pas d'accord, non, 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 chasser le loup, ce n'est pas l'affaire d'un petit garçon. C'est le travail des chasseurs. Ainsi, tu resteras à la maison. Mais grand-papa, fatigué par sa journée, décida d'aller se reposer. Et très rapidement, il s'endormit. Petit Pierre en profita pour partir à la chasse au loup. Petit Pierre se mit donc en route, en plein hiver, dans la neige de la forêt sombre. Pa 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 En chemin, il rencontra sa chat. Pou, 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 Oh, mais que fais-tu là, petit pierre? Mais je vais à la chasse aux loups! Oh, Pou, 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 Pou! Quelle bonne idée, puis-je venir avec toi? Oh, mais bien sûr, mon ami! Oh, trop chouette Quelques instants plus tard Oh, bonjour mon ami Sonia Bonjour, petit Pierre Que fais-tu là par ce froid ? Oh, je vais à la chasse au loup avec Sacha Quoi, 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 quoi Je viens avec toi, je viens avec toi Oh, 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 quelle bonne idée Allons-y, sois la bienvenue Quoi, quoi, quoi Et encore un petit peu plus tard Mou, mou Arrive Yvan le chat Mou, mou Oh, bonjour Yvan, comment vas-tu ? Je vais bien, mais ça a un peu froid Où allez-vous comme ça ? Eh bien, nous allons à la chasse au loup Mou Ça, c'est trop bien Je vais venir avec vous Mou Mou Oh, bien sûr Rejoins notre troupe Oh, quelle joie Ah, ainsi Petit Pierre Accompagné de Sacha De Sonia Et d'Yvan Ah, alerte à la chasse au loup Après une bonne heure de marche Toujours à la recherche du loup La troupe de chasseurs intrépides Arriva dans une clairière Mou Pio, 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 pio Où se crache-t-il ? Eh, les amis Vous savez quoi ? Il ne dure plus attendre très longtemps Car Le loup bondit Ah, secoue Et donna la chasse à Sonia la canne Quoi, 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 quoi Elle courait dans tous les sors Quoi, 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 essayez de voler. Oh, le loup était après elle. Cours Sonia, cours, cours, vite, va te cacher dans le trou de l'arbre creux. Sonia bondit, mais, mais Oh, Sonia, Sonia, où es-tu, Sonia. Ses amis, après avoir essayé de l'aider, hélas, ne virent plus que quelques petites plumes vertes volées sur la neige Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas possible Oh, le loup ne l'a quand même pas dévoré Oh, s'il a mangé Pierre, Sacha et Yvan, contraints de dépasser leur tristesse d'avoir perdu leur amie Sonia, décidèrent de tendre un piège au loup Car un tel crime ne resterait pas impuni, non, 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 pas question Ils créèrent donc un lasso grâce à leur corde et l'atteint très, 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 très fort Cachés, ils attendirent que le loup arrive dans la clairière Ils n'eurent pas longtemps à attendre car Le loup était pressé, il était furieux Et il ne remarqua pas la corde de Pierre qui se serrait tout à coup contre son corps Le loup était furieux, il se débattait Pierre tirait de toutes ses forces, mais le loup tirait plus fort Il était de très, 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 très mauvaise humeur Vite, vite, vite Sacha, vite, va chercher de l'aide Pierre sentait que ses forces commençaient à affaiblir Piu, puu, 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 vite Sacha, vite, va chercher de l'aide, vite Oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais, piu, 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 piu Sacha s'envola à tire d'elle car il savait que la vie de Pierre ne dépendait plus que de lui. Pendant que Sacha volait à la recherche d'aide, Yvan le chat décida de courir autour du loup pour que celui-ci s'enroule les pattes dans la corde tenue par Pierre. Et tant est si bien qu'alors que la situation semblait complètement désespérée, le loup se prit les pattes dans la corde et tomba. Pierre profita de la chute du loup pour le ligoter comme un saucisson. Et c'est alors que Pierre entendit le son d'un corps de chasse. Il regarda au loin, c'étaient les chasseurs, Misha et Gwadamère, guidés par Sacha, qui arrivèrent enfin dans la clairière. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh là là ! Oh ben ça alors ! Quel sacré chasseur ce Pierre ! Comment a-t-il fait ça ? En plus, Sacha entendit tout près de là. Mais qui est-ce ? Mais bon sang, mais c'est Sonia ! Elle a résisté aux griffes et aux dents pointues du loup. Oh, Sacha était si heureux ! Oh, mon Dieu les amis ! Quelle joie ! Sonia était là, toute entière, vivante ! Et ensemble, ils virent le triomphe de Pierre ! Pierre était vraiment un héros. Yvan, Sacha et Sonia aussi. Ils étaient tous sains et saufs. Ce fut un grand jour. Tous les villageois et même grand-papa vinrent saluer et festoyer autour de Pierre et de ses amis. Voilà ! J'espère que la détermination et le courage de Pierre et ses amis t'en vraiment bien plus. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir ! Prends bien soin de toi !